Bonjour à tous, bonjour à la famille Massaïlande, bonjour, vraiment que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Voilà, je suis Herman Ivoire-USC, votre humble serviteur. Je suis très content donc de faire encore cette vidéo pour vous parler encore du DV Programme qui était anciennement appelé le DV Lottery ou la DV Lottery. Bon, en français ça devient là puisque c'est une loterie, mais je pense que DV qui veut dire Diversity Visa. C'est ça le nom de Diversity, diversité de visa. Voilà, alors pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo pour la première fois et qui n'ont jamais entendu parler donc de ce programme DV Lottery ou bien DV Programme, voilà, je voudrais tout simplement vous dire de ne pas quitter sur la vidéo. Et pour vous aussi donc, vous qui êtes déjà habitués ou bien vous qui avez une idée de la chose, une connaissance de la chose, ne quittez pas aussi, voilà, c'est très important, la répétition étant pédagogique et aussi peut-être qu'en parlant, il y a certaines choses que peut-être que tu ne savais pas que tu peux savoir. Je suis Herman Ivoire-USC. Avant de rentrer dans le vif du sujet, allez, il faut regarder ce petit tour de quelques secondes. Donc, un autre sujet, il est important, frères et sœurs, que nous puissions en parler. Moi, si aujourd'hui je suis dans ce magnifique pays, c'est parce que ce programme-là, donc ma souris, et c'est un programme qui ne ment pas. Avant, on nous disait, beaucoup de personnes nous disaient que non, ça ce n'est pas à faire, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas, vous voyez. Et ce qui m'a poussé, moi, à lui mettre mon cœur, je connaissais une fille qui s'appelait Ami, une fille musulmane, qui s'appelait Ami, qui vivait à Wasakara. Moi aussi, je vivais juste à côté de Wasakara, à Yopougon, à Abidjan. Et cette dernière-là, elle a été sélectionnée, je pense que c'était en 2014, vous comprenez ? Et je me suis dit, est-ce que ça va arriver jusqu'au bout ? Mais après, on a vu qu'elle avait voyagé, on a vu que, moi-même, elle m'appelait sur Skype. Bon, de nos jours, Skype, ce n'est plus trop populaire, mais avant, vraiment, Skype, ça battait son plein. Donc, elle m'appelait sur Skype, on parlait, je ne croyais pas. Quand j'entendais les gens parler anglais à côté d'elle, autour d'elle, j'étais stupéfait, parce que le seul fait qu'elle ait pris son avion, qu'elle soit aux États-Unis, c'était pour moi une grande joie, j'étais content pour elle. Alors, c'est là que j'ai pris la chose au sérieux, et j'ai dit, bon, si c'est comme ça, nous, tous, on va prendre des informations. Alors, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à regarder des vidéos de certaines personnes, j'ai commencé, de la manière que vous êtes en train de le faire. Donc, c'est une... Avant de commencer, j'aimerais te dire que c'est un programme vrai. Il y a des millions d'Africains qui sont dans ce pays, pas parce qu'ils avaient leurs parents ici, pas parce qu'ils avaient leur mère, leur père, leur frère ici, à cause de ce programme-là. D'ailleurs, même tellement l'immigration commence à être compliquée, ça pourrait être le seul moyen pour que quelqu'un vive ici légalement. Parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de petits programmes qui vont prendre de l'ampleur, d'ailleurs. Arrivés à certains moments, ok, même si, tu as dit, quelqu'un, tu as tombé... L'enfant qui a été contacté dans un pays et qui vient naître sur le territoire ne sera pas américain. Vous voyez, les lois seront mises à jour et je vous assure que ce que j'ai entendu dans le crou-crou, là, si ça prend, ça sera vraiment un peu plus compliqué, ok. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, donc je n'affirme pas et je n'affirme pas aussi, je ne sais pas si c'est faux, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que, à cause de ce que nous voyons que les Africains, tout le temps, c'est les Africains, parce qu'il y a un qui s'est mis une balle dans la tête et il a tué la femme et il s'est tué. Ça, c'est une perte aussi pour l'Amérique, parce que c'était un citoyen américain et à cause de lui, la dame, la camerounaise, était aussi citoyenne américaine. Donc, c'est deux citoyens qui se sont tués, même s'ils sont d'origine africaine. De deux, mais c'est des tasses que les gens payaient. La femme, le monsieur a payé ses études, elle est devenue une neuse, agrégion, infirmière d'État. Elle allait payer ses tasses, ok. Peut-être que le monsieur a pris crédit quelque part. Il y a tout ça, ça ne les arrange pas. Donc, dès l'instant que tu perds tes tasses pour ce pays, tu es aussi important pour le pays. C'est pourquoi on te respecte et c'est pourquoi la loi te respecte. Mais à cause de ce petit foufrou, excuse-moi pour le terme, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ces petites choses que nous attendons un peu partout, telle personne a tué telle personne parce que telle personne a fait telle chose, quand ça va arriver à un certain niveau, il paraît que maintenant, la personne qui te fera venir, je ne dis que je n'affirme pas, je n'affirme pas, mais la personne qui te fera venir aura le pouvoir de te faire partie. Si c'est vraiment rentré en vigueur, à vous de dire dans mes commentaires si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Ça, c'est une information que j'aimerais incustrer parce que nous parlons de l'immigration. C'est-à-dire, si moi je fais venir quelqu'un, que ce soit ma mère, ma soeur ou ma femme, ok, et que les choses, c'est-à-dire moi j'aurais aussi un mot sur elle. C'est-à-dire, si elle fait quelque chose, si j'arrive à prouver, vous comprenez un peu, elle peut repartir. On va poursuivre notre débat. Donc, je disais que le DV Programme est un programme important à ne pas négliger. Il faut prendre ça à cœur. Il faut même mettre ça en prière. Oui, quelqu'un va te dire, on dit que c'est une loterie, donc un chrétien ne joue pas à la loterie. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, moi, si je mets, je vais aller en enfer. Par exemple, c'est un chrétien. Donc, si je mets, je vais aller en enfer parce que j'ai joué à la DV Loterie. Vous voyez ? C'est pourquoi, pour ceux qui me suivaient depuis 2018, puisque j'ai lancé cette chaîne en 2018, mais c'est proprement appareil de... Parce que de 2018, en 2019, j'étais dans 2 000, 3 000 abonnés. Mais de 2019, en 2020, là-haut, je vous parle, nous sommes presque à 16 000 abonnés. Donc, il y a plus de 12 000 de plus en moins d'un an ou en un an. Vous voyez ? Donc, ça aussi, c'est très bon. Félicitations à vous. Merci d'avoir cru à moi. Et si vous n'êtes pas abonné, alors faites tout pour vous abonner avant la fin de cette vidéo. Je n'ai jamais aimé le fait qu'on appelle ce programme-là DV Loterie. Je n'ai jamais aimé ça. Si vous descendez dans mes anciennes vidéos de 2018, 2018, vous allez voir. Ce n'est pas une loterie. C'est juste une demande de visa en ligne. C'est une demande de visa légale, électroniquement. C'est-à-dire, quand tu vas faire la demande, tu n'es pas obligé de te déplacer pour aller dans un consulat ou dans une ambassade. Tu prends ton ordinateur, tu tapes www.dvprogramme. Bon, avant, c'était dvloterie.stit.gov. Maintenant, c'est dvprogramme. De toute façon, si tu tapes l'un ou l'autre, ça va te rediriger sur le même site. Vous voyez ? C'est là-bas que tu vas. Tu fais ta demande. C'est pourquoi ce n'est pas payant. C'est une demande en ligne. Maintenant, quand tu fais ta demande, il y a des critères. On veut bien savoir à qui on a fait. Il faut que la photo soit propre. Elle soit bien prise avec une caméra, un appareil professionnel, avec un fond blanc, pour que tu puisses, tu sois vraiment identifiable. Et trouver une image et puis voilà. Donc, le fond blanc est un fond qui est très bon. Parce que quand le fond est blanc, c'est toi ce que l'on voit. Donc, il faut qu'on te voie bien. Tes oreilles doivent bien sortir, etc. Il ne faut pas travailler la vidéo, tout ça. Il y a des critères, il ne faut pas porter. Donc, vous voyez ? D'abord, même quand tu fais la demande, il y a déjà des critères. En tant qu'une loterie, on est perdu, perdu, gagné, gagné. Rouge, gagne, noire, paix. On ne demande pas lui qui vient jouer rouge, gagne, noire, paix. Il est commun, il a quoi. Non. Mais devait loterie, il a ouvert, devait programme là. Mais on demande le diplôme. On ne dit même pas si tu as un niveau. Intellectual, parce que quelqu'un qui est arrivé en première et qui n'a pas eu le baccalauréat à un niveau intellectuel. Quand tu arrives en première, tu es quand même un intellectuel. Mais on te demande le baccalauréat. Ou un diplôme équivalent au baccalauréat. Ou deux ans d'expérance professionnelle sur les cinq dernières années. Et que tu dois prouver. Ça, c'est très compliqué. Je n'aime pas trop la partie là. Mais bon, c'est une quelconque chance qu'il donne à certaines personnes. Qui n'ont pas eu le bac. Mais qui ont eu deux ans d'expérance professionnelle sur les cinq dernières années. Alors, c'est pourquoi je fais une vidéo de synthèse de rappel pour vous dire que c'est un programme important. Il y a des personnes, beaucoup de personnes qui sont ici aujourd'hui du fait de Herman Ivaray USA. Du fait de ma chaîne. Du fait, c'est pourquoi ces personnes-là, malgré qu'elles sont déjà ici, elles continuent de me suivre. Elles continuent même de faire des dons, des super chats. Je salue encore ici Ruffin qui avant-hier m'a fait un super chat. Le super chat, c'est quand tu es en direct et que quelqu'un te donne quelque chose en direct. Ruffin ! Hé ! Tiens, il y a eu ! Hé ! Bonjour Michel ! Hé ! Clémentine ! Ruffin ! Merci pour les 50 000 francs et francs. Ruffin m'a aidé. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme Ruffin. Ruffin vient de donner 100 dollars. 100 dollars, ça couvre déjà la lumière. Parce que j'ai payé la lumière à 96 dollars. Je vous ai montré le reçu. Merci, je lui dis merci. Ça pourra nous aider aussi à peut-être acheter d'autres choses pour l'amélioration de notre chaîne YouTube. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui m'ont une fois soutenu. Et dans ce cadre, si quelqu'un veut soutenir Herman Ivaray, puisque nous avons acheté beaucoup de choses, nous avons pris aussi des crédits pour pouvoir avoir de bons sons, une bonne image. C'est vrai que je n'ai pas encore une bonne décoration et puis une bonne maison aérée pour pouvoir faire de belles vidéos. Parce que normalement, les vidéos sont très jolies. Lorsqu'il y a des choses dans ton fond. Comme ça, la caméra te met la netteté et derrière, c'est un peu zoom, c'est un peu flou. Et ça rend joli. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Derrière, c'est un peu flou. Et toi, tu es mis en évidence. Mais il faut avoir un espace. Je n'ai pas assez d'espace. Je n'ai que ma petite pièce ici. Parce que Californie, une chambre qui coûte peut-être 500, 600 dollars, tu peux louer tout un appartement dans un autre état. Donc Californie est vraiment chère. C'est un programme important. Je fais la vidéo juste pour montrer et pour vous dire que c'est important de prendre cela à cœur. Comme tu n'as pas gagné sa fesse 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Non, 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 non. La ville, tant que tu n'as pas encore atteint ton objectif, il faut toujours poursuivre ton objectif. Parce que c'est celui qui est mort qui a tort. Tu n'as pas encore tort. C'est celui qui est mort qui a tort. Quelqu'un a dit que tu peux naître pauvre. Mais si tu es mort pauvre, c'est que c'est de ta faute. C'est une manière de parler pour dire que tu dois faire tout pour atteindre ton but et ton objectif. Vous voyez, Michael Jordan, on lui a dit que non, toi, tu ne peux jamais jouer à basket, ça ne va pas avec toi. Mais il a tout fait. Et puis aujourd'hui, son nom est dans l'histoire. Toutes les personnes qui ont réussi là, c'est des gens qui ont foncé. Ils ont foncé, ils ont forcé, et ils ont foncé dans leur but. Vous comprenez ? Mais la vie, on va étape par étape. Donc, si tu as échoué aujourd'hui, demain, il faut faire ta demande. Fais ta demande. Fais ta demande. Améliore-toi. Fais ta demande. Fais ta demande. Il faut suivre les youtubeurs. Il faut suivre les conseils. Quand quelqu'un est passé quelque part, c'est que la personne a une expérience. Donc, si quelqu'un prend sa caméra et qu'il vous parle, en vous disant toutes ses expériences, je pense que c'est aussi important de suivre les gens qui sont ici, du fait de... Il n'y a pas les gens qui sont venus ici, on les a fait venir ici, et puis déjà, ils sont devenus en même temps youtubeurs. Non. Des gens qui ont vraiment fait le processus, et particulièrement, moi, je l'ai fait seul. J'ai été suivi, mais je me dis suis le tirer, j'étais seul. Je ne suis pas rentré dans d'autres, plusieurs paramètres. J'ai juste montré l'importance, et je veux juste insister là-dessus d'ailleurs, que ce truc-là est important. Ça peut changer ta vie. Ça ne veut pas dire que quand tu as eu les papiers américains, tu es en même temps riche. Non. Quand tu vas venir, tu vas aller à l'école. Donc, si tu n'es pas reçu, c'est mieux de rester là, où on ne gagne pas de travail. Comme ça, tu vas mentir sur ça, pour dire que tu n'as pas de travail. Mais si tu viens ici, que tu ne fais rien, que tu veux mentir, mais tu veux rester comme ça, tu ne vas pas accuser le gouvernement. Parce qu'ici, il y a travail. Ici, il y a travail. Il y a possibilité. C'est-à-dire que c'est illimité. C'est illimité. Mais c'est souvent quand tu calcules ton âge. Si par exemple, tu viens ici, que tu as dit à 40 ou 50 ans, et que tu ne peux plus faire des études de 20 ans ou de 10 ans, à quel moment tu vas te stabiliser ? C'est ça que les gens préfèrent. Faire les points lourds, c'est-à-dire conduire les gros camions. C'est un peu rapide. Deux ans de formation, mon cher. Si tu touches tes 20 dollars, tes 25 dollars l'heure, tu es riche. En guillemets, quoi. Ce n'est pas trop une richesse, mais c'est mieux que zéro. C'est mieux qu'en Afrique. Vous voyez donc, je vais dire à quelqu'un que le fait d'avoir les papiers, d'être sélectionné à ce truc-là, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est mieux et c'est bon. Et je vous y encourage. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Même si tu as 50 ans, tu peux encore aller à l'école. L'État peut t'aider. L'État peut te donner l'argent. Tu vas aller t'inscrire dans un collège, un communier de collège. Tu vas aller à l'école. Mais les dévices comme nous, nous avons donc cette possibilité d'être aidé par l'État. Parce que c'est l'État qui nous a permis de venir sur le territoire. Donc moi, quand je fais partie, déjà, j'ai déjà appliqué pour que l'État puisse me donner, puisse payer mes coûts. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque tu veux que l'État paie tes coûts si tu as la green card. Vous voyez, quand tu as la green card, c'est l'État qui t'a donné la green card. Voilà. Donc l'État paie tes coûts. Je pense que c'est une certaine période. Et quand tu veux aller vers un cycle ingénieur, toi, mais tu vas payer. Je pense bien. Donc vous voyez un peu. Voilà. C'est un truc très bon. C'est un truc permanent. Permanente. Permanent parce qu'on dit un truc. Mais une chose permanente. Cette carte-là, ce dév-programme dont je parle, ça te donne accès à une carte qui est permanente. La carte verte que j'ai ici, elle est permanente. C'est-à-dire 10 ans, tu renouvelles. Tu renouvelles. Oh ! Pour être citoyen, tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Après 5 ans, tu appliques. Si tu n'as jamais eu de problème avec la police, tu n'es pas dans des mauvaises choses, c'est clair, on te donne ton truc. C'est pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas avoir de problème avec la police. Il ne faut pas aller voler, faire des mauvaises choses pour que ton nom soit une quelconque liste. Parce qu'ils ont beaucoup de listes ici. Ils ont des listes de personnes à mettre sur les écoutes, ils ont des listes de personnes à suivre, ils ont des listes de personnes à faire attention. Il y a des listes, voilà, dans leur base là-bas. Les CIA, les FBI, tout cela, ils travaillent. Il y a des listes. Donc, si tu n'es su aucune autre liste, tu es clair. Mais si tu te retrouves ici, ils te ont arraché ton permis parce que tu as mal conduit. Ce qu'on appelle un angle road rage. Tu as eu road rage avec quelqu'un. Tu as fait tant ou tu as blessé quelqu'un avec un couteau. ou tu te promènes avec un pistolet, on t'a attrapé. Tout cela, demain, tu vas demander si tu es un été. On te donne notre passeport. Nous, tu y as en même temps. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc, on va retenir que c'est très important. Ne négligez pas le DV, l'autoré ou DV programme. Ne le négligez pas. Voici le sens de ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais aussi terminer pour dire que j'attends à ce que les vidéos arrivent mille vues. Voilà. Donc, quand les vidéos n'atteignent pas mille vues, ça ne m'encourage pas de produire encore une autre vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à vos produits sur cette chaîne. Alors, partagez le lien de mes vidéos, abonnez-vous, suivez-moi régulièrement parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Moi, c'est ma passion. Quand je m'assois et puis je parle, c'est ma passion. Là, j'ai fini le boulot et je suis venu. Ma nourriture est au feu. Je suis en train de parler parce que ça, c'est ma passion. Je le fais parce que j'aime ça. J'aime partager, j'aime aider. Alors, vous aussi, aidez-moi. Quand je vois des vues, ça veut dire ce que je fais, c'est important. Quand je vois les pouces bleus, les commentaires, ça veut dire que les gens sont intéressés par rapport à ce que je fais. Encouragez-moi pour que je puisse vous servir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Herman Ivarin USA. Un peu, un peu, on est à route. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Sous-titrage ST' 501